Heuuuuh... Voilà. Hein, hein, oui. Donc, je leur dis que... on est partis, voilà, on me précise... que c'est bon ! Et... Oui ? Tu crois qu'on pourrait faire une team de Power Rangers dans LOL ? Euh, tu veux qu'on s'appelle rouge, vert, rose ? Mais non, mais non, mais avec les personnages, on se refouit des noms. Hein ? Mais ouais, avec les personnages, il y aura un Power Ranger rouge et tout. Et tu prends qui comme personnage rose ? Genre... Rose ? Taric ? Oh ! Ouiiii ! Bam 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 ! En fait, tu mets tout le reste en fille, et tu mets juste Taric en rose, c'est... J'ai le fait que tu y parles ! Pendant qu'on a un ban... Trèche, Jayce et Jarban 4 ! De la part de Padmé ! Voilà, l'équipe Elnumero1 contre l'équipe Without Mercy ! Pendant que Heyota Il y a un pan diabolique, c'est un pan d'âme diabolique ? Trinda. 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 Trindamère. Trindamère. Donc là c'est Trindamère, ça se dit Trindamère. Et un second ban, troisième ban, Kyle. Pendant que... Bonsoir à ceux qui sont arrivés. Moi je dis que Tariq pense à Tariq direct. En gros je ne vois pas qui d'autre. Si, il y aura Nami. Ouais voilà, Nami, c'est une fille rose. Mais pourquoi il y a des filles ? Je m'en fous. Pour Ranger c'est pas que des filles. Il y a 3 mecs et 2 filles en plus. Ouais, non, dans les nouvelles versions il n'y a plus qu'une seule fille. Ah ah, il s'est fait inverser. Alors, on a un Shen first pick du côté de l'équipe bleue. Et un Varus qui est vraiment beaucoup joué. C'est vraiment un Kyriade que les gens ont redécouvert tout simplement. Ça deal bien, ça peut attaquer de loin, puis son passif est vraiment bien. Ils sont passifs déjà. Il attaque plus vite, il gagne de la vitesse d'attaque quand il tue. Ah oui, c'est vrai, mais je suis pas souvent en Kyriade, c'est pour ça. Ah, tu jouais beaucoup Varus à un moment. Ouais, mais tu sais, je me fais vieux depuis le temps. Ouais, voilà, Alzheimer déjà. Des picks révolus. Et on a un pick de Leona avec ce Varus, donc botlane agressive. Extrêmement agressive même. Ça a de langue et est déjà au level 6, ça c'est sûr. Exactement. Master Heroes aussi, effectivement. de Yoneer. Alors, on aurait une Soraka. Oh ouais, de sauproute. Une Soraka. Alors, ça log déjà Udyr en jungle. Voilà, je me disais bien, Soraka contre Leona, ça se fait manger. Jeana c'est beaucoup mieux. Jeana aussi ça se mange. Non, non, Jeana peut mieux résister que Soraka. Mais non, mais Soraka ça se... En plus, pourquoi, pourquoi prendre Soraka alors que Varus a un debuff heal de zone. Mais Soraka ça fait BEEEEEEE. Ça gagne, c'est tout. Banala. Contre Leona, il y aurait... Ah bah ils ont ban Tresh, j'allais dire. Il y a Tresh qui est pas dégueu. Lulu c'est pas dégueu non plus, mais Jeana je pense que c'est le plus opti. Je pense aussi, mais Sejuani donc jungle et Singed top contre Shen. Alors au top, ça va être... Chiant. Pénible. Chiant. Pénible. Cherche-méo pour éviter de dire une insulte et plutôt tirer un chiant. Pénible parce que Singed va être au milieu des deux tours pendant que Shen va essayer de farm. Ça va décale, il va se barrer, il va revenir, il va être entre les deux cours, il va se barrer, il va revenir. Surtout qu'avec une Sejuani comme jungler, je sais pas s'ils vont savoir tuer Shen au top hein. Je crois qu'ils vont essayer plutôt de l'out farm, ils vont essayer de le laisser, l'objet à rester sur sa lane. Pour en commis de... bah au bot déjà ce sera un Ezreal, donc polyvalent, comme à s'attendre un peu. Pourtant Ezreal, c'est bien contre Leona parce que ça peut jump out, mais Ezreal-Jana c'est pas the best combo bot lane. Pfff, mais bon. Et ce sera une Harry au mid. Ezreal-Jana, ça marche bien quand même quand tu mets le shield. Ouais, mais il y a des persos qui bénéficient plus du shield de Jeana et de ses contrôles. Avec Ezreal, lui ça aurait été peut-être plus opti. Pendant que Rise est pris au mid contre Harry. Ça c'est assez supondant par contre. Ah non, Rise counter naturel de Harry. Oui, non. Si. Tu vas regarder ? Harry pourra pas le tuer. Rise pourra le tuer seulement s'il fait une erreur, mais je pense qu'au niveau du farm, c'est Harry qui peut gagner. Largement. Au niveau du farm, oui. Mais après, au niveau du fight. Oui, fight, oui. Mais enfin, tu sais que t'as un counter en face de toi, tu vas pas aller fight. Oui, oui, voilà. J'explique d'ailleurs au viewer pourquoi on dit que Rise est un counter de Harry. Tout simplement parce que c'est un mage assez tanky. Donc Harry n'a pas... D'accord, c'est dégâts bruts sur sa boule qui revient, mais elle n'a pas les dégâts forcément pour le tuer. Et de plus, si elle décide de jump in avec son ulti, Rise peut directement la cage. Parce que c'est le seul perso qui a une cage ciblée. Donc, si vous allez voir le ratio de win-lose de Rise, vous verrez que les Rise, normalement, ont le dessus sur Harry. Le problème, c'est que Rise, contrairement à Harry, est un personnage beaucoup plus compliqué à jouer. Parce que c'est pas un AP. Pas un AP comme les autres, on va dire, plutôt. Ouais. Un AP qui fait sur la mana. Ouais, encore, on peut plus vraiment le jouer sur la mana. C'est plus à l'ancienne, les ratios sont plus assez intéressants qu'avant. Avant, tu faisais deux arcans, je sais, c'était bien. Ils ont quand même une team très, très tanky, hein, les violets. Le violet, c'est à droite ou à gauche ? À droite ? Ouais. C'est lui qui a écrit équipe violette au-dessus. C'est trop haut, je vous regarde pas aussi haut. Très, très tanky, hein. Le late game, il est clairement pour eux. En late game, je sais pas comment ils vont tuer. Singed, Rise, c'est Joanie. Gammon qui a une chose très intéressante. Une bonne Harry tient un Rise grâce à la range un peu plus grande, exactement. C'est pour ça que je dis qu'elle aura un meilleur farm. Ouais. Tout simplement. Et sur la race, Harry gagnera. Après, ça dépendra comment le Ride arrive. Voilà, ouais. Et puis, de toute façon, la Harry aussi a la possibilité de décaler beaucoup plus vite que Rise. De leur technique, etc. Donc de toute façon, ce sera aléatoire. On verra bien. Tout se joue sur le skill, hein. Exactement. Le passive d'Emerdinger, c'est que tous les alliés autour de lui, régènent plus vite. Ouais. Ainsi que les tours. Ça marche aussi sur les tours ? Et donc là, du coup, je suis encore moins convaincue du pick Ezreal vu l'équipe tanky qui est en face. Ezreal, c'est pas vraiment le carry AD qui découpe les tanks en late game. Vein, ça aurait été vachement bien. Vein, Kog, Tristana. Là en plus, ils ont un sidejump, deux sidejumps et encore... Si franchement, si le Kogmo se met bien derrière, ils n'ont même pas besoin d'avoir un truc d'escape quoi. Et Vein, ça va déjà beaucoup mieux avec Jeanna, Tristana aussi. Franchement, ils n'ont pas plus le meilleur. Après, peut-être qu'ils sont dans une optique de game spéciale ou que par rapport au pick qui était pris avant, c'était plus intéressant. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'auraient pas séparaté en tout cas. On va voir, on va voir... En tout cas, il y a du bon et du moins bon dans les deux compos. Udyr jungle, alors est-ce que ça va aller counter, c'est Joanie qui est beaucoup plus faible en early ? D'ailleurs, c'est Joanie qui va être nerf au prochain patch. Déjà, je trouve qu'elle était forte sur les ganks, mais en early, en jungle, elle galère un peu. Comme d'hab, hein. De toute façon, c'est tous les tanki qui sont un peu comme ça. Nautilis, pareil. Grâce à Strasheed, c'est plus simple. Malistar, pareil. En tanki jungle, Maokai, pareil, galère. Tous les tanki jungle, galère. Malheureusement, c'est un peu ça le problème. Ouais. On a 4 skins en bas, 2 skins en haut. Et c'est Joanie, vous pouvez les cracher dessus si vous voulez. Elle n'a même pas l'ancien skin de c'est Joanie. Le skin qu'on avait lorsqu'on achetait c'est Joanie avant sa refonte. C'est un scandale. Quel est le passif de Jeanna ? Le passif de Jeanna, c'est qu'elle donne à toute son équipe 3% de move speed en plus. Ce qui peut être vraiment pas mal, sachant qu'ils ont une équipe très mobile, les bleus. Ils ont Shane qui peut stepper, ils ont Harry qui a un mid mobile, ils ont Udyr qui peut courir très très vite. Ouais. Mais bon, en face, il y a quand même du stun, des grabs, du slow. Beaucoup de contrôle du côté des violets. Au level 6, les violets, ils ont quand même du gros contrôle de full pour les team fight. Maintenant, s'ils arrivent à mettre mal Singed, et que ces Joanie ne peut pas l'aider, et qu'ils écartent Singed de Jo. Singed, c'est jamais mal. Si tu peux le mettre mal en early, ça va se rattraper en haine. Mais si tu le mets mal en early, ils peuvent s'en sortir, je pense. Ouais, ça va être compliqué. C'est vrai, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je disais sur les tanky jungle ? En fait, en early game, les jungle tanky font pas beaucoup de dégâts. Et c'est pas sur un sort qu'ils vont faire le plus de dégâts. Donc forcément, tuer les machins, c'est vachement long, c'est dur, ils ont pas de regen, beaucoup de regen, de mana. Donc c'est pour ça qu'ils galèrent plus, qu'ils font le bleu en premier en général. C'est pour ça que j'ai des essoies en fait, tout simplement. Alors on me demande le passive Singed, et ben moi je ne me rappelle pas. C'est quand il a du mana, il gagne des PV. Ah oui, voilà. C'est pour ça que les Singed font souvent des séculaires, des larmes, etc. Mais il y a Petrolol sur le tchat, effectivement, alors qu'il est censé jouer. Mais je crois qu'il ne peut pas se connecter. Son jeu le troll. Et ça va une bête par en haut, a priori. Le Ryze se montre, je crois. Il va se montrer, il va faire le leurre, tu vois, à l'appât. C'est ça Ryze, coucou ! Et ça a l'air de Switch en tout cas. Ouais, Shen Botlin, ben Shen il peut farm tranquille sous la tour. Et voilà, comme j'ai dit, ils vont essayer de mettre ce Singed au fond. Et est-ce qu'ils ont prévu le Switch, les rouges ? Je... je ne sais pas. J'espère pour eux, parce qu'ils vont vraiment avoir du mal à jouer. Les bleus, mais les bleus, ils ne seront pas en position de faire le Drake par contre. Ce qui va être beaucoup plus intéressant. Alors ça arrive... Oh la Jana, la Jana ! Bam ! Allez ! Et Pomm ! Saut qui s'est fait exploser ! Ça t'apprendra à écrire, GL ! C'était pas le moment ! Regarde ta carte ! Fable histoire ! Je sais pas s'ils la voyent entre temps, mais elle va prendre sa PT là, hein ? Sans être plutôt discret ! Ouais, tout à l'heure fait, Daman, 5 sur une fille, c'est moche, hein ! Oh, ce soir tu vas prendre ! Ouais ! C'est Joanie qui fait son raid et qui le smite, donc elle aura pas le smite pour le bleu. Ainsi que Udyr, qui le smite aussi ! Étonnant, d'habitude quand on joue au team, on a l'habitude d'avoir un smiteless. Ouais, mais là, ils venaient se prendre le first vlog, donc pour lui dire c'était pas la peine ! Ouais, ouais ! Et là, ils n'ont pas prévu le swap ! Il y a Udyr qui arrive, le bisou qui ne passe pas ! Et c'était totalement obvious ! Pendant que c'est Joanie là pour countergank, mais ça ne me sens vers à rien, il a été vu ça, le ping ! Très bien, Ward déjà, de la part des rouges ! Oui, c'est ça qui est important, c'est les early Ward, ça va éviter qu'ils mèrent trop tôt ! Et pareil, même Ward miroir du côté bleu ! Bon, en même temps... Est-ce que j'ai replacé les petits personnages ? Ouais, moi je l'ai fait ! Hum, tu me l'as même pas dit ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Pardon ! Donc je disais, du farm, du coup c'est une game qui est bien, parce qu'il a déjà une assist ! Ouais ! Ouais, ouais ! Bon, il est bien, il a du mal au top, mais il s'en sort... Il a moins de mal que Shen, en tout cas ! Il s'en sort un peu mieux que Shen ! Shen qui a 3 contre 6, donc déjà deux fois plus ! T'as vu, tu as déjà vu des zombies dans ZombiU ! Ohlala, le mythe qui se fight, risque a plus de mana et qui prend la sauce de la part d'Harry ! Il s'est pris le bisou ! Je veux pas, mon choix, bisou ! Pardon ! Shen qui tente un tonne sous la tour sur Léonard ! Bon, elle se prend un petit coup, mais c'est pas ça qui va la tuer, hein ! C'est pas un Shen qui va tuer une Léona sous tour ! Non ! J'ai peu de chance ! À moins qu'elle ait 1 PV et qu'elle fasse la folle ! Donc Shen devrait remonter un petit peu là, je pense ! Bah, Shen, pour la si de sous tour, ça va ! Il y a pire ! Et pendant que Thinged se prend le Haras de Jeanna... Quand on parle à Thinged, il a sa petite deck qu'il peut lancer ! Ouais ! Donc forcément, il est quand même drôlement avantagé ! Ouais ! Thinged, lui, il va devoir essayer de farm au poison, mais pour ça, il doit se mettre un peu en danger ! Le problème de Shen aussi, c'est qu'au bout d'un moment, comme ils vont faire des dégâts en fonction de la vie, même s'il va prendre de la vie, il va vraiment avoir du mal ! Ouais ! Qu'est-ce que t'es en train de faire à ton micro, là ? Rien ! Je me balance sur ma chaise, mais comme je suis de côté, du coup, mon casque frotte sur mon micro ! Enfin, mon casque frotte sur ma chaise ! Ça fait du bruit ? Oui ! Bon, bah, je me tourne ! Elle est bien ta nouvelle chaise ? Oh, ouais, elle fait 30 votes ! Ohlala, la Harry qui prend quand même des gros dégâts, met le Rise aussi, et on voit... Ohlala, le flash-in ! C'est l'ignite qui va prendre le kill ! Non, attention, la popo, la popo, et le kill ! Allez, il y a eu 5 piques ! Donc au top, il y a une agression, mais ça va servir à rien, parce qu'il ne suit pas ! Le Tonsu tour, un coup de tour seulement, un coup de tour de côté, de côté... Ça va ! Et voilà, Rise, qui domine sa laine, il a plus de farm, il a 2 kills ! Il avait déjà pris le First Blood, en fait ! On n'avait pas souligné que c'était lui ! Ohlala, Jeanna qui est très mal positionnée ! Oh, j'ai bien joué ! Flash-out de Adriel ! Qui évitera le mort ! Et il a plus de mana, donc je pense qu'il va clean cette wave, et puis se barrer ! Un taunt sous la tour encore, mais bon... Ensuite... Et Singed, voilà, qui a fait sa larme de la déesse, et ça va commencer à spam ! Allez ! Mais c'est pas pour ça qu'il aura autant de mana ! Parce que le fait qu'il laisse sa larme, ça permettra de charger d'avoir plus de mana, mais ça lui permettra pas d'avoir une meilleure régène ! Mais ça lui donnera plus de vie ! Comme Charter l'a dit... Sur le chat, j'ai vu... 100 de mana égale 25 PV supplémentaires ! Mais moi je parlais de Rise, mais c'est pas grave ! Ah non, moi je parlais de Singed ! Mais Rise aussi a fait... Et il fait Catalyse, donc à mon avis... Il va partir soit sur Séculaire ! C'est le feu build de Rise, ça ! Voilà ! Tant qu'il Rise, comme ça Harry ne pourra plus le tomber ! Oh, la tomber ! Salut Kevins ! Salut Kevins ! Salut MoBot ! Non, lui, il pue des loches ! FrancoBot, l'agression, Harry, qui ne prendra rien du tout ! Oh là, elle a juste venu mettre la pression, aider son... Son Shen, qui a quand même un peu de mal ! Quand même craqué son ulti, hein ! Oh là là, c'est Johnny ! C'est Johnny qui va mourir ! LOOOOOOL ! Salut ! Voilà ! Merveilleux move de c'est Johnny ! Il sera mis sur Youtube, il sera spam, etc. Etc. Non Diamond, on ne veut pas écouter la musique qu'il y aura à ton mariage ! Si on veut l'entendre, tu n'auras qu'à nous inviter ! Exactement ! Voilà, et je veux un gros gâteau au chocolat ! Pas moi ! Pendant que le Rise se fait agresser, le turn qui passe, le stun ! Flash out peut être annoncé, non ! Il se retourne ! Il se retourne et il la met ! Il enlève quasiment trois quarts de sa vie, quoi ! Le Rise ! Heureusement qu'ils étaient... Heureusement qu'ils étaient deux, ouais ! Et on a un Shen avec TP ! Ouais, pour revenir sur sa line, il a bien raison ! Bon, il ne savait pas qu'ils allaient swap, mais c'était sûrement dans un but de backdoor ! Bon, après, Diamond, si tu es une fille, on peut s'arranger, hein ! Ah ! Oh, putain ! J'ai pas l'habitude de me balancer, du coup, j'ai l'impression de tomber à chaque fois ! Pendant qu'en bas, il est vu quand même la tour qui va tomber top ! Ah, c'est ça mon soupeux, je pense ! Prochaine back, probablement ! Ouais, à moins que son jungle vienne lui apporter le soutien dont il a besoin ! Oh... Donc tu n'es... Tu... Tu... Tu es un homme, je suis très déçu ! Mais c'est pas grave, je t'apprécie quand même ! Pas comme Dama, c'est une fille et je l'apprécie pas ! Ouais ! Allez ! Le Tone sous la tour ! Ah, ça commence à faire son petit effet, hein ! Le Tone sous la tour, maintenant ! Pendant que... Euh... Le... Udyr qui vient, qui court le kill ! Oh, le flash-in ! Les très beaux stuns de la part de Udyr ! Flash-in de Shen ! Et le kill qui va être pris ! Voilà ! Il le laisse à son chêne, bien gentiment ! Et le kill est bien fou ! Et le kill est bien fou ! Chaîne qui en plus est le remplaçant, hein ! Donc euh... Donc euh... Il doit bien avoir du mal d'être seul au bot ! Il y a le kill qui est pris mii ! Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un avantage, hein ! Malgré tout, euh... Ah oui, hein ! Contrairement à ce qui a été annoncé par les pronostics ! Ah, il a pris deux kills avant aussi, hein ! Et ça change rien ! Ah, la, 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 la ! Quand même, c'est pas parce que j'aime la fraise que je suis une fille et que je suis enceinte tant que tu es... Bon, j'en sais rien, moi, je suis pas dans toi, hein ! Désolé, je t'ai pas encore fait de bébé, donc j'en sais rien ! Bah, on sait tous que Tahé est un chemal, hein ! Un chemal ! Un chemal ! Un chemal ! Non, pas un cheval ! J'ai... Tu es un travelot ! Ah ! Chimal ! Chimal ! Chimal ! Tahé, c'est un cafard ! Vous êtes méchants ! C'est Hybird qui l'a dit ! Je sais, j'ai vu, t'inquiète pas ! Et voilà, la tour qui tombe, et le gant qui arrive sur la top lane flashout de Jeanna, mais... Oh ! Ulti ! Totalement ! Au milieu ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait l'OS ? Il... il a jump... Il a fait une chaîne, mais euh... Barrière qui est craquée, euh... Ça fait tard, quand même ! L'ulti d'OS qui fait beaucoup de dégâts à... C'est Jeanne qui va tomber, mais... Il est fou ! Il a raté son... Kink ! Mais... Là, le Ezreal a fait son saut, mais... Au milieu des ennemis ! Bah, c'était bien joué, parce qu'ils avaient plus la vision, du coup... Vous ne croyez pas qu'il y avait un TP de chaîne, mais le problème, c'est qu'il est pas assez tranquille pour faire ça ! Ohlala ! Fight entre les deux mids ! Dari qui... Jump in ! Et qui reprend le kill ! Voilà ! Contre toute attente ! Un, 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 un... C'est parce qu'il avait plus sa cage, il avait le cooldown ! Un, 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 un... Il l'avait déjà craqué ! Iso qui me trône ! Un cafard chemale ! Je ne suis pas d'un cafard chemale, d'abord ! Tandis que... C'est vrai, je me t'invite à te syndiquer... Je te propose mon aide ! Bah, ça dépend, tu me syndiques pourquoi ! Il y a le style du raid ! On s'en fout ! C'est nul ! C'est pas intéressant ! Attends, c'est plus intéressant que voir la vie de Diamon ! Il nous manque plus qu'une petite vidéo ! Jeu vidéo live ! Nous sommes à votre écoute ! Donc aujourd'hui, nous accueillons Diamon ! Donc on dit bonjour à Diamon ! Bonjour Diamon ! Voilà ! Il va nous proposer son aide pour nous sortir de là où on en est ! Donc on le remercie fortement ! On remercie Diamon ! Remercie Diamon ! Merci Diamon ! Voilà ! Attends, là-bas, tu vas dans la petite salle avec lui, toute noire ! Et tu reviens dans 10 minutes ! Est-ce que je dois faire quoi ? Rien ! Il va te montrer ! Quoi ?! T'as vu, il y a Diamon, il dit merci à tous, il est poli ! Merci Diamon ! On va créer une secte ! Le vidéo live ! Le geek anonyme ! Donc, un peu de sérieux, mon cher Taé ! On a Raïs qui se fait des bottes de mercure, hein ! Parce qu'il en a marre du bisou d'Harry ! Et ça lui permettra de prendre moins de dégâts ! Et on a Sejvani qui est là, en... En Ninjagan, qui va foncer sur le Ezreal ! Oh le dash ! Oh le dash bug ! Oh le dash bug ! Donc l'ulti de... Il va pas y aller ! Ils ont vu qu'il y a Harry qui est décalé ! Très bien joué ! Et en plus, il n'y a plus de mana sur Varus ! Et très belle vision de jeu de Léona qui était déjà back ! Et oui ! Bientôt tu diras merci à Nabha, Diamon ! Je ne suis pas d'accord ! Bon, t'as pas donné ton avis, chef ! Oh là 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 ! Pendant que Sejvani arrive, elle a son ulti ! Elle a son ulti ! Oui, elle a son ulti ! L'ulti sur Jeanna ! Bah Ezreal, elle avait pas la vision, hein ! L'ulti de Léona... Le ralentissement, l'ulti de Jeanna très mal claqué ! C'est dommage, que ce soit elle était morte ! Ouais ! Alors pour mort, tu claques pas ton ulti ! En plus, ils étaient à 4 pour se la faire ! Et c'était le gangbang ! À 4 sur Jeanna, c'est le gangbang ! À 5 même ! Il y a le cochon, hein ! Le cochon ! Le cochon, c'est pour la fin ! C'est le deathroid ! Oh, une fichure anal ! Ouais ! Oh là là ! C'est tout rouge ! Et on a Ezreal qui essaye de poke ! Le Drake Udi arrive, mais ce sera trop tard ! Et là, il faut pas qu'ils engage les bleus ! Salut toi ! Il veut pas me faire un bisou ! Oh là là ! Le bisou qui passe pas ! Et du coup, vous dire qu'il est dans la mélasse ! Le TP de Shen, là, il faut y aller ! Non, ils y vont pas ! C'était compliqué ! Révin, il est parti ! Des zombies partout ! Des zombies partout-seurs ! Il est partout-seurs ! Gangbang ! Alors, Harry qui a fait un Megatron, elle part sur Abyssal ! Et le Tone qui passe ! Et beaucoup de Geeks ont mis mid-life déjà ! Sur un seul combo ! Harry qui est quand même l'avantage ! Bon, on va arrêter avec des Gangbang ! Oui, voilà ! S'il te plaît ! Ça a dégénéré sur le chat ! Ils vont devenir fous ! C'était la deuxième fois ! Blaguer pour Jeanna, elle aime ça ! Je ne sais pas ! Elle aime bien Jeanna, en tout cas, ça c'est sûr ! Donc, au niveau du stuff, Ben, Ezreal qui est parti sur une larme de la déesse ! Blue Ezreal ? Blue Ezreal ? Aouuuu ! Tu ne connais pas le stuff Blue Ezreal ? Tu n'as pas du tout ce qu'il y a ? Ah, Blue Ezreal, j'ai compris ! Blue Ezreal ! Blue ! Aouuu, je suis Blue Ezreal ! Aouuu ! En fait, il va se transformer en Warwick ! En Warwick ! D'abord ! Ok, moi aussi, je connais le stuff qui est bien en heure libre et en mine, mais qui est très faible en heure en let game ! Voilà, tout à fait ! Allez ! Et qui ne deal pas assez, je trouve ! Surtout 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 ! A voir ! C'est quand même un léger avantage pour la team rouge ! On verra après ce que ça veut dire ! Maintenant, comme j'ai dit, là on attend les phases de team fight, parce qu'en team fight, les rouges sont mieux ! Là, pour l'associer les bleus qui dominent nos kills, mais il y a un cadavre ! Il y a un cadavre ! Il y a un drape qui a... qu'est-ce qu'il y a une tour ? Ouais ! Il y a un tour des deux côtés ! Mais il y a un tour des deux côtés ! Donc c'est le drake ! C'est le drake avec le farm ! Voilà, avec le farm ! D'ailleurs, parlons-en du farm Singed, 30 cribs d'avance ! C'est Juhani qui ulti les deux personnes, ulti... Oh l'ulti ! Oh l'ulti ! Très beau ! Très belle l'ulti de... Il faut pas qu'il reste, Ezreal ! Non c'est bon ! De Janna, qui sauve son carry ! Ouais ! Le Shao 20 ! Est-ce qu'on a vu le i3 ? Oui, j'ai vu le i3 ! Et c'était moins bien que la conférence Microsoft ! J'ai trouvé ! Donc je disais... Shen qui se mette 40 cribs par Singed ! Dure un petit avantage sur Juhani ! Pareil pour Harry, une vingtaine de cribs d'avance ! Une dizaine de cribs, quinzaine pour Ezreal ! 40 cribs d'avance pour Singed, quand même ! Ouais, c'est ce que j'ai dit ! Je le répète parce que c'est important ! C'est la donnée importante ! D'accord ! Donc Singed qui est quand même bien dans sa game, hein ! Qui est à 1-0-2 ! Je l'ai déjà dit ! On l'a pas... Nan t'as dit Ryze ! Qui n'a pas vraiment été détruit au top ! Donc un Singed bien dans sa game, c'est relou ! Je crois que c'est même sans... Il était au bot ! Il était au top ! C'est encore plus relou qu'un Timo ! Ouf ! Bah Timo c'est relou dans le sens où il y a des champignons partout ! C'est tout ! Derrière... Voilà quoi ! Alors, on a le gank mid de C'est Joanny ! Mais bon, c'est Harry, ça c'est Escape ! Pas des soucis ! Et il préfère que la question ulti ! Avant de se faire cage ou ulti ! Il a bien raison d'ailleurs ! Que trop tôt, c'est pas grave ! Trop tard, c'est trop tard ! C'est trop tard ! J'aime tes... C'est con, regarde ça ! Mais... J'aime tes phrases philosophiques ! Bah... C'est souvent ce qu'on se dit ! Ouais, j'ai craqué au dernier moment ! Comme ça, les mecs, je vais leur faire tout craquer et tout ! Des fois, tu craques tout trop tard et du coup tu meurs quoi ! Mais c'est bête ! Pendant que C'est Joanny engage ! Prend beaucoup de dégâts ! L'outil... Elle est pas morte, mais elle est obligée de back ! Elle ne pourra pas n'hésiter tout de suite à défendre cette tour ! Il y a la botlane du coup qui décale ! Et au top, Singed et Shen qui vont tomber une année dans le buisson ! Non ? Ils s'ignorent, d'accord ! Et là, la bataille des tanks au top ! Je suis gros ! Je suis plus gros que toi ! J'ai une Warmog ! J'ai un Riley ! Hohoho ! Pendant que la tourmille est gardée par les deux Kari... Et qui va essayer d'être récupérée, hein ! Parce qu'à un coup, je suppose qu'elle me manque ! Euh... Il y a déjà une analyse dispo du nouveau patch ? Non, enfin une analyse, je sais pas ce que tu entends par là, mais en tout cas, le nouveau patch est disponible ! Euh... On peut aller lire ça sur le site de League of Legends ! Mais est-ce que... Charter va nous l'analyser ? Il l'a déjà fait lors de son émission de LOL News ! C'était pour analyser justement ce patch-là ! Ah ok ! Et qu'est-ce qu'il va analyser du coup, la prochaine fois ? Bah quand il y aura un nouveau patch, il analysera ça ! Bah il fait pas ça toutes les semaines ! C'est nul ! Non ! Non ! Parce qu'il n'y a pas de patch toutes les semaines ! Ouais mais je sais pas, il peut faire, je sais pas, sur le e-sport ou... Voilà, donc si vous voulez toutes les infos sur le nouveau patch, il y a la LOL News de Charter ! Vous pouvez la retrouver, je l'ai postée sur le Facebook, elle est postée aussi dans les moments forts, dans les vidéos qu'il y a sur le compte Twitch de jeuxvidéolive ! N'hésitez pas à aller ajouter un œil si ça vous intéresse les changements à venir... D'ailleurs qui vont venir mercredi, normalement ! Demain ! En plein milieu du tournoi ! Voilà ! C'est cool hein ! D'ailleurs je pense que Atrox ne sera pas autorisé dans le tournoi pour équilibrer ça ! Et pendant que ça veut engage, ulti-cracké qui ne touche personne ! C'est Joanie qui ne fait pas des ulti terribles ! Elle n'a pas apporté vraiment en teamfight la présence qu'elle devrait avoir ! Tu espères voir moins d'Israel Blue hors Seer ? Ohlala quel nom ! Ben j'espère pas aussi mais... J'espère que l'Israel Blue sera plus intelligemment joué à l'avenir ! C'est surtout ça ! Il faut être intelligent pour jouer... Non non mais en fait tout le monde fait Israel Blue mais sans analyser l'équipe qui est en face ou l'équipe avec laquelle il est ! Et des fois ça ne s'accorde pas ! Tu accordes ton stuff en fonction de ta team et en fonction des ennemis ! Tu vois si il y a en face et à côté sa paix, tu sais que tu vas acheter de la MR ! Et la Léona qui va s'en sortir... Ah non ! Elle a flash ! Elle a flash à la dernière minute ! Elle a flash trop tard ! Pendant que ça se fait défoncer ! Tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure ! Elle a flash trop tard ! Elle a flash avant elle serait sortie et elle serait pas après le coup blanc ! Là elle a flash trop tard ! Ça doit bien de jouer le mind game mais trop ça sert à rien ! Et là les bleus qui prennent l'avantage ! Et donc je disais il faut toujours adapter son stuff en fonction de l'équipe d'en face ! Et Israel Blue ça va pas toujours forcément avec l'équipe d'en face ! Donc faut arrêter de s'entêter à faire un stuff juste parce que les coréales font ! Et plutôt de se focaliser sur sa game plutôt que sur les pro-players ! C'est la metagame dame ! C'est obligatoire maintenant ! Ouais ! Bof ! Ah là là le Ezreal il y a le Shinged qui arrive ! Mais bon il a son petit seau et le Shinged le bleu qui volait ! Shinged aurait pu ulti ghost mais il y avait personne ! Ils étaient tous au bot ! C'est plus ça au vraiment le coup ! Bah qui le Ezreal ? Et encore il était pas sûr ! Il était full life le Ezreal ! D'ailleurs Ezreal qui ne fait pas le Ezreal Blue ! Il a juste fait l'alarme de la déesse là il part sur soif de sang ! Donc euh... on ne va pas dire de bêtises ! Donc là il s'adapte vraiment à ce qu'il y a en face ! Il pourrait même faire un dernier souffle après je pense ! C'est intéressant ! Bon la peine et parce qu'il y a quand même du tank en face ! Je pense que c'est pas de trop pour contre ces Juhani, Léonard et Shinged ! Euh... A quand est-ce que les Coréens nous sortent un bril magique sur Emmerdinger ? Enfin le jour où ils le font ! Crois-moi que Emmerdinger revient à la mode ! Regarde la preuve Nunu top hein ! Sorti par Soaz ! Voilà ! C'est comme Dota 2 ! Dota 2 il n'y a pas de... On l'appelle de metagame ! Tout personnage peut se jouer n'importe où à Dota ! T'as pas de personnage à poste fixe ! Contrairement à LOL ! LOL tu sais qu'au mythe c'est soit un AP ! Soit un Browser genre Kha'Zix ! Soit donc un Assassin ! Au bot, t'as aucun Kary AD ! Ou euh... Et un support ! Ou sinon ce sera un Switch avec le top ! Mais c'est comme ça et c'est défini comme ça dans LOL ! Ça doit être joué comme ça ! Contrairement à Dota où c'est extrêmement flexible ! Mais je dis pas que LOL est mieux que Dota ou que Dota est mieux que LOL ! Chacun se fait son avis, chacun préfère le jeu qu'il veut ! Mais au niveau de ça, c'est vrai que Dota est beaucoup plus flexible ! LOL il n'y a pas de méta ! Si, il y a une méta qui est quand même dictée par les pros ! Maintenant c'est dans la mentalité des gens ! Sur Dota, la communauté est aussi différente ! LOL je pense que la communauté est plus jeune ! Il y a une sorte d'adoration sur les pros et d'identification ! Alors que sur Dota, il y a peut-être beaucoup moins ça ! Et puis Dota 2 est sorti après LOL ! Non ! Dota 1 ! Dota 1 ! Ah oui mais le Dota 2 c'est Dota 1 ! Oui oui mais LOL est plus populaire ! Parce que les mots compliqués, il est beaucoup plus accessible ! Et donc plus les plus jeunes ! Avec des graphismes beaucoup plus cartoon on va dire ! Kawaii ! Le nouveau perso en compétition ! Alors... 3 semaines si j'ai bien compris ! Ah ok ! Je pense ! Oh mais c'est pour ça que moi je joue plus ! Oh ! Language de Singham ! Très bien joué ! L'ulti raté de... Ouh ! L'ulti de ces jeunes est très bien joué ! Qui nous permet de défoncer Jeanna ! Elle aime bien se faire défoncer ! Ouais c'est ça quoi ! Tandis... Que... Harry prend un kill l'ulti de chêne pour sauver... Son jungle ! Oui euh... Vesuvieux que tu avais entendu KAWAIIII ! Oui t'as bien entendu ! Ne t'inquiète pas ! Voilà parce que... On fait... On fait le stream en plusieurs langues ! On le fait aussi en japonais ! Ha 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 ! Tandis ton cœur 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 ! Voilà ! Moi d'ailleurs je vais faire des gros plans ! Hop ! Voilà ! Gros plans sur le cul d'Ezreal ! Et le chapeau de Ryze ! Merveilleux ! Merveilleux ! Ouh ! Ezreal qui se prend fait prendre la partie ! Par Ryze ! Mais il se fera pas tuer hein ! Flash out ! Et petit blink ! Petit blink ! C'est drôle ! J'aime bien le nom ! Blink ! Non ! Petit blink ! Petit blink ! Hein ? Petit blink ! Oui le nom est drôle ! Quand on dit petit blink ! Blink tout seul ! Alors, Diamond moi je vous dis, le jour où beaucoup de personnes accepteront de troll, la bt actuelle changera de mentalité de beaucoup d'autres ! Bah y'a déjà beaucoup de troll sur LOL ! En fait si tu préfères, LOL est un jeu entre... j'vais dire une connerie entre 14 et plus ! 14 plus en gros ! Problème, c'est que les gens de 14... Souvent, c'est souvent ça, j'dis pas que c'est tout le monde ! Mais ils arrivent, ils font euh... Oh oui c'est bien comment c'est à LOL, j'vais regarder comment j'joue les autres ! Du coup ils vont regarder stream des pros, on fait comme ça ! On fait comme ça ! Ils jouent dans les parties, on leur dit non tu dois faire comme ça, tu dois jouer comme ça ! Et monter un compte niveau 1, vous verrez les mecs qui font exactement comme les pro players ! Et au final, t'as aucune diversité ! Et les mecs ils ont appris à jouer comme ça, comme ça, comme ça ! Ils ont été endocrinés comme ça, on peut dire ça comme ça ! Et c'est pour ça un peu que maintenant c'est dans la mentalité que c'est dans la méta quoi ! Et derrière, moi je sais quand j'ai commencé à jouer... Et moi j'jouais des blitzcrank mid, des blitzcrank top... La méta, quand j'ai commencé c'était le caria des mids ! Et oui voilà, tu retrouvais des haches au mid, tu trouvais des garennes au mid, mais tu trouvais ce que tu veux ! Il y avait personne en jungle, t'avais un au top, trois au mid, un au bas, mais c'est que tu faisais ce que tu voulais ! Mais voilà, maintenant c'est plus le cas, parce que ça a été endocriné comme ça, c'est tout ! Voilà, vous faites laver le cerveau les gens ! Ouais, c'est de la lobotomisation ! Et vous savez comment je le sais ? Je fais la même chose au boulot ! Je le lobotomise les gens ! Pardon ! Vous ne savez pas ce que je fais ! Vous aimez jeux vidéo live ! Vous aimerons jeux vidéo live ! Tu le fais très bien ! Alors, la game qui est un peu mal parti là pour les rouges, qui n'arrivent pas à profiter de leur grosse force d'engage... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'ulti-ratés et de bons placements des caries, du coup, qui sont vraiment très très mobiles, et qui vraiment permettent de s'escape assez rapidement ! Et du coup ils vont essayer de toucher le tour mid ! Et ils ont plus de poke du coup, c'est tout bénef ! Ça fait beaucoup du coup ! Jeu vidéo live est notre maître ! Le maître est gentil ! Le maître est gentil ! Il a l'impression ! Mais euh... Moi, de toute façon, je dis au niveau... Le système de report... Pour moi, ça me fait penser au système de la Gestapo... En 30 ou 45 ! C'est tout ! C'est juste ça, en fait ! C'est de la Gestapo ! Oh, machin, il a mal fait le truc ! Du coup, tu le dénonces ! Ça peut être n'importe qui, hein ! Puis derrière, le tribunal... Je sais plus comment ça marche, ça a longtemps que je suis allé, mais c'est encore pire ! Mais... Tu bannes tout et n'importe quoi ! C'est... On a pas envie de mettre un système de sécurité, du coup on va faire ça par les gens ! Et les gens, ils feront ce qu'ils veulent ! Non, c'est juste du n'importe quoi, je trouve ! Mais d'ailleurs, tu as vu que ça allait changer lors du prochain patch, mon cher Thaï ! Aucune idée ! Eh bien, lors du prochain patch, quand vous aurez reçu beaucoup de... De reports, avant que vous soyez jugé par le tribunal... Euh... Si vous en avez reçu pas mal, vous recevez un message d'avertissement à la fin de votre game ! Donc si, par exemple, vous venez... Je suppose que ça va fonctionner comme ça, hein ! C'est juste une... Une idée ! Tandis qu'on a un anguage, non ? C'est 10 anguages, ils savent pas trop ! Bon... Euh... Harry qui rentre, qui fait le bisou sur Singed ! Mais bon, c'est Singed, c'est pas celui ! A bisous ! Ouais ! Et là, c'est Joanie qui rate encore son ulti ! Oh là là ! Je peux lui dire, c'est fait un anguage, beaucoup de dégâts qui sont mis, l'ulti déjà très bien joué, qui permet d'escape ! Là, Harry, Harry qui va quand même mourir ! Et le israel qui est sur le côté hors du fight, qui essaie d'un peu de blast, mais il y a le rise qui zone ! Et là, il faut qu'ils partent les bleus, hein ! Avantage au raid ! C'est Grady ! Et je pense que le placement d'Israel a fait perdre un peu le team fight, là, sur ce cas-là ! Bah, il ne savait pas vraiment venir, parce qu'il y avait rise qui lui courait après ! Et Harry a anguage pas vraiment sur la bonne personne ! Donc euh... C'est dommage, c'est dommage ! Et elle passe en ulti en plus ! Ouais ! Et par contre, encore ulti de ses Joanie raté, quoi ! Ses Joanie, c'est pas tellement ça ! Et la tour, du coup, qui va tomber en faveur des rouges ! Et il y a we kill partout ! L'égalité à peu près, mais un petit avantage quand même au niveau des bleus ! Voilà ! Deux cas d'écart, c'est pas non plus faramineux ! A 30 minutes de game, tout est encore possible ! Non mais, ce qui est un peu le risible système, c'est que, enfin, comme dit TeamCrow, tu peux reporter un joueur parce qu'il est inexpérimenté ! Enfin, c'est ridicule ! Bon, mec, t'es mauvais ! Du coup, je te banne ! Du coup, tu vas te faire bannir ! C'est ridicule, enfin... Enfin bref ! Bah, je pense que c'est plus pour focus les trolls, hein ! C'est un joueur inexpérimenté ! Mais non ! Enfin, tu focus quoi ! Avec, il joue pas bien, il fait des erreurs dans sa game ! Ah bah, t'es un joueur inexpérimenté ! Généralement, les joueurs, imagine, dans ton équipe, je sais pas, t'as une veine ! Tu l'as stuff AP ! Veine qui n'a aucun ratio AP ! Et puis le mec, à la fin, il a stuff sa veine AP ! Tu le reportes pour quoi, dans la liste ? Tu le reportes pas ! C'est pas ton rôle de faire troll ! Bah, c'est un troll ! Mais, à ce moment-là, pourquoi tu dis pas, ok, Veine, elle a pas à reprendre des objets AP, alors ? Bah, non, enfin... Pourquoi le droit de choisir dans les items dans le magasin ? Là, c'est un débat où je suis pas d'accord avec toi, il y a quand même des trolls, il y a quand même des stuff cons ! Je dis pas qu'il y a des personnes qui jouent pas n'importe comment, on est d'accord ! Mais je dis que dans le sens où, normalement, tu es libre de faire ce que tu veux dans n'importe quel joueur ! Et je vois pourquoi tu devrais faire ça comme ça, parce que ça a été dit ! Bah, je vois pas pourquoi tu ferais du stuff AP sur une personne qui n'a pas de ratio AP, comme tu ferais... Je suis d'accord avec toi ! Après, c'est, tu joues, tu joues, ah, pendant qu'il y a une petite engage ratée, l'outil raté ! Enfin, l'outil qui touche qu'une personne, mais qui a personne pour la suivre, du coup c'est pas très bien joué ! Non, ce que je dis, c'est, je suis d'accord, quand tu joues un personnage, forcément, t'as un mec qui a aucun ratio AD, tu mettrai, reprendra que de la paix, je suis d'accord sur ce sens-là ! Mais un personnage qui est un peu mixte, tu peux un peu jouer comme tu veux, parce que tu fais pas le stuff de tout le monde, t'es pas bon ? Non, là je t'ai pris l'exemple type... Oui, je vois ce que tu veux dire ! Après, à ce moment-là, comme tu dis, si on veut aller au bout des choses, le mec, il a pas le droit de prendre ça, enfin, tu bloques les items parce qu'il a pas de ratio aussi, tu peux dire ça quoi ! Tu vois ce que je veux dire, c'est le... Le... Ça a pas de limite derrière ! Rencontre-moi si il y a une VNAP dans ma team, je l'insulte hein ! Surtout en rank-aid ! Oui, il est borné, Dirtknot ! Hein ? Si j'ai dit ? Mais moi, je suis hyper borné sur ce sujet-là, hein ! Jouer les Dreads, Jungle, nouvelle meta ! Exactement ! Non, mais je suis très borné sur ce sujet-là et je n'en aurai pas ! Enfin bon ! Pendant ce temps-là, le bloc est fait par Raido, on est un peu lâché la game du coup ! Et regarde les Dreads qui viennent vraiment de plus en plus tanky quoi ! Mais Diamond, il te suce la... la carotte ! Mais c'est bon, il est passé à travers ! J'ai déjà sorti par l'autre côté hein ! Alors, ils sont... C'est un débat qui tourne en haut, je suis d'accord sur... Chacun son avis, on va dire ! Mais je reste là, t'habites tout le monde ! Non mais j'insulte pas les gens hein ! Mais si je vois une VNAP... C'est pas vrai ! J'ai jamais insulté personne, je tiens à préciser ! Mais si je vois une VNAP en rank-aid, je MAD derrière mon écran ! Sauf s'il y a dans l'équipe en face ! Là, je suis contente ! MAD rank-aid, c'est une balkona aussi tiens ! Allez, parlons-en des rank-aid, c'est parti ! Non, on parlera pas de ça, j'ai un avis très centré et tranché dessus aussi ! Alors, je suis actuellement en Silver 3 pour passer dans mon VO de Silver 2, j'ai fait le yo-yo ! Quoi ? Tu vas être en bronze 5 bientôt ! Quand j'ai rank et que j'ai fait ma game de placement, je me suis classée Silver 2, puis après j'ai fait le yo-yo ! Silver 2, Silver 3, Silver 2, Silver 3, Silver 4, Silver 3, Silver 4... Et là, je viens de remonter de Silver 4 à Silver 2 bientôt ! J'espère ! Tu dis ça, iBird, mais avant c'était moi qui étais devant ! J'aime bien devant ! J'aime bien devant ! J'aime bien devant, c'est sympa ! J'aime bien devant ! C'est un point de vue ! Alors, on a quasiment le même... Enfin, on a le stuff avec l'archange... Enfin, l'évolution de l'archange, le... Séraphin, si je dis pas de bêtises... Voilà, l'étreinte de Séraphin, sur Singed et Rise ! Ça fait du tanki, du tanki ! En face, y'a Harry qui est parti sur un Rayleigh, je pense ! Est-ce que ça va vouloir faire un Nashor ? C'est Shana, c'est iBird, effectivement ! Ouais, tout à fait ! Mais pourquoi il est pour un pseudo différent ? Bah moi, c'est Yukonama Kimono, sur Twitch ! Non mais, elle est gentille, iBird, donc ça peut pas lui en vouloir ! Ça, c'est fait ! Je vais me faire défoncer, maintenant ! Et est-ce qu'on recoute toujours là-bas, au fait ? Alors, on peut toujours recruter sur du Dota2, et en fait, depuis une semaine, on a reçu quelques candidatures pour du League of Legends, donc on est en train d'examiner tout ça. Vous pouvez toujours postuler, et sachez que vous êtes plusieurs à postuler, donc vous n'êtes pas sûr d'être sélectionnés ! Attends, je vais voir les candidatures ! Je suis même pas allé voir ! Voilà ! Peut le temps ! Je suis un homme... ...très surbooké ! Ouais, ouais ! Quoi ? Tu préfères aller voir les putes ? Non ! Pas du tout ! Voilà, donc on cherche actuellement un streamer Dota2, pour streamer avec Barry White ! Barry White ! J'ai de la chance qu'il t'entende pas, tu vois ! Ouais, révélation, Sora ! Alors là... C'est pour être streamer, lol ! Voilà ! Donc Dota2, on cherche toujours des gens ! Oh là là, pendant qu'on a l'anguette, c'est Joanie ! Mais elle se prend énormément de poke avant le fight ! Elle a ulti, mais... Oh, il y en a qui est encore morte ! Là, Harry qui est tombé par le Varus ! Très bon focus de sa part ! Et là, du coup, ils savent pas trop qui avoir ! Il court après la Léonard ! Il y a des qui tombent sous les bras de Ezreal, donc avec 5 à 6 quand même ! Et est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Cours, petit Varus ! Cours ! Et là, c'est du 2 pour 3 ! Mais là, c'est Joanie, elle s'est pris beaucoup trop de poke avant Langage ! Elle a directement sorti du fight, elle a lancé son ulti, puis elle a peu rien fait ! C'est tout ! Ok ! Ah ouais, on va avoir du shoot maniote ! Alors, au niveau des personnes qu'on recherche, c'est pour du commentary Dota et du commentary LOL, principalement ! Et il faut remplir diverses conditions, comme avoir plus de 18 ans, avoir une connexion et un ordinateur qui permet de stream, et surtout avoir du temps consacré à jeux vidéo live ! Exactement ! Et aussi, précisez aussi, si vous voulez faire vraiment du commentary LOL ou du stream multigaming aussi ! Ça va dans quelle section... Mais multigaming, ils ne cherchent pas pour le moment ! Bah, demandez toujours ! Voilà ! Mais pour l'iceport, on cherche des commentateurs ! Ouais ! Moi, je suis un cas à part ! Ah bon, pourquoi ? Par un homme ! Je suis un numéro ! Par un homme ! Par un homme ! Non, on cherche des gens qui font du commentary, mais qui doivent pouvoir tenir un stream ! Donc... Qui doivent avoir la connexion pour, leur dit pour... Sinon, ce serait trop facile... Imaginez... Vous avez besoin de dépanner parce qu'il y a un malade ou quoi... Faut pouvoir assurer derrière aussi ! Et puis, peut-être qu'à l'avenir, on aura une équipe JVL à stream... On ne sait jamais ! Et aussi... Ah oui ! Dans un cas de mixité et d'égalité, on ne recrute que des filles ! LOL ! Pendant que le baron est fait ! Quoi ? Parce que tu voulais ? Et donc, il a été vu de l'équipe des rouges, qui va être du coup counter... Mais le Shen, qui n'est pas là, qui va revenir grâce à son ulti... Oh, très belle ulti Janna ! Maintenant, elle tue sa Harry ! Le problème, c'est qu'Harry se retrouve toute seule au milieu de tout le monde ! Et du coup, Shen qui ne revient pas ! Et le baron qui va être fait ! Eh ben... Ouais, mais ils ne pourront pas défendre ce baron, donc il a tout à fait raison de push ! Non mais Shen n'avait pas son ulti en fait, viens de le récupérer ! Mais il avait son flopé ! Non, il n'a rien du tout ! Il vient de le récupérer, son ulti ! Et il est armaphosique ! Ouais, on prend aussi ! On prend tout ! Euh, qu'est-ce qu'on stream ? On stream en fait, probablement, la line-up du ZWG ! Je sais pas si tu l'as dit ! Genre... On est en train de stream le tournoi pour tous ! Mais non, pour les streamers ! Ah, qu'est-ce qu'on stream globalement en semaine ? On stream le lundi et le jeudi, les line-ups AWG ! Et le vendredi, c'est du StarCraft ! Hum, exactement ! Il y a un échec de reddition des bouts ! Voilà ! C'est qui qui ne s'est pas fait respecter, là ? On ne sait pas ! Je sais... C'est qui qui s'est fait respecter ! Ah, à mon avis, c'est les bleus qui ne doivent pas être contents de cette fête style le Nash ! Exactement ! Ils veulent se rendre alors qu'ils sont à l'avantage ! Hum... 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 Mais... Regarde, au début, ils étaient pas très bien dans leur game, et maintenant, avec le temps... Ils sont quand même mieux ! Ils sont quand même mieux ! Un Team Let Game ! Team Let Game ! Ouais... Pfff... Ouais... Moi, j'attends de voir... Le problème, c'est que c'est vraiment des mauvais placements de Harry ! Franchement ! Je sais quoi, elle vient se suicider ! A chaque fois ! Ouais ! Après, les Jeanna l'aident toujours un peu ! Tiens, je t'emmène les mecs, va pas ! Jeanna, c'est pas sa game non plus ! C'est Joanny, pourtant en face, c'est euh... Pas sa game non plus ! C'est pas sa game non plus ! Euh... Ah bah... Ezreal aussi ! Oh, la double ward ! Alors, le Ezreal... Euh... Il s'en sort plutôt bien ! Niveau farm, voilà ! 331 creeps pour Ezreal ! Donc, c'est vraiment... Pas mal ! Il s'en sort assez bien ! Il a fait une Banshee comme item de sécurité ! Et il lui reste un dernier item à acheter ! Euh... Varus, je pense qu'il va partir sur Ange Gardien ! Et pendant que l'engage sur Jeanna, qui va encore mourir ! Une autre fois ! Ouais ! Il y en a qui aime bien la mort ! C'est son dada ! Ouais, ouais ! Elle aime bien être au milieu de 5 gars toute seule ! Elle est en dedans avec sa petite tenue ! Et du coup, ça permet de prendre l'avantage pour les rouges ! Ouais ! Coucou à ceux qui reviennent nous revoir ! Voilà ! Qui viennent nous rejoindre ! Ça fait plaisir de vous avoir en tout cas ! Et en plus c'est... C'est Coupix ! Mes tympans ! Bonjour ! Allo ! Mayday ! Mayday ! Je n'entends plus rien ! Elle s'est fait passer dessus ! Exactement ! C'est exactement ça ! Elle s'est pris un bus, là ! Et là, on va arriver... Est-ce qu'on va arriver proche d'une heure de game ? Euh... 42 pour le moment ! Enfin, je pense que tu sais lire, mais je préfère le lire ! Est-ce qu'on va arriver à l'heure de game ? Mais ça me choque, Nama ! Ta mini-carte n'est pas très bien rentrée quand même ! Si, elle est très bien, ça suffit ! Non ! Je vois la moitié du Singed quand il est au top ! Ah bah on s'en fout ! Tu verras la moitié du Singed ! Mais c'est nul ! Franchement, tu fais du mauvais travail, hein ! Oh, t'avais fait essayer de le faire bien de temps en temps ! Je fais du tout bon bien mon travail ! Star Diamond ! Que le troll n'existe pas ! Oh, j'entends plus, j'ai parti de LOL ! T'inquiète pas ! Ouais, c'est quand même ultra sèche ! Je te fais avoir avec tout le monde ! Ouais ! Donc n'hésitez pas aussi ! La télé est interactive ! Donc n'hésitez pas à poser des questions ! On essaie d'y répondre au mieux ! Voilà ! Poser des questions sur la vie privée de Tahe ! Et tout ! Tout le jeu, si vous voulez ! Je répondrai oui ou non ! Ou sur le jeu ! Ce serait même mieux, je crois ! Bah ! Ce serait un petit peu mieux ! Ou sur un autre jeu ! Ou sinon ! Ou sur les conférences de Lily 3, etc. Tahe, es-tu célibataire ? Oui ! Voilà donc ! Mesdames ! Il y a un coeur à prendre ! Allez-y ! Pourquoi l'équipe rouge n'a toujours pas d'Aegis ? Ben si, il y a Singed qui a un égide ! Je pense que Léona a voulu privilégier quand même... ...le Churelia et les voir d'âge ! Non mais Singed, là ! Là ? Et Singed a pris le pouvoir unique, l'évolution de l'égide ! Ah oui ! Et bon ! Soproute est encore morte ! Ah la la ! C'est un mascotte de cette partie, Soproute ! Euh... J'y suis pas sur le chat, j'ai plus ! Oui, c'est ça, je suis aussi perdue sur le chat ! C'est quoi le but de ce tournoi à Pinkwart ? C'est le projet de l'esport pour les filles ou un tout dans le genre ? Alors, le but de ce moi, c'est de promouvoir la mixité entre les hommes et les femmes, de montrer qu'une team où il y a des filles, ça peut aussi montrer du beau jeu et qu'il n'y a pas que les garçons qui savent jouer, il y a aussi les filles, tout le monde fait, tout le monde fait des bons moves, et on peut vivre en harmonie tous ensemble ! Ouais, en attendant, c'est toujours la même qui se fait péter, hein ! Mais en même temps, par exemple, dans l'équipe adverse, Varus, l'Eukaryade est une fille ! Ouais ! C'est pas faux ! Et on sent quand même un peu plus de talent d'un côté que de l'autre ! Alors, il y aura des replays postés sûrement la semaine prochaine, le temps que vous nous laissiez... Que tu les encodes ? Compiler... Non, le temps que vous nous laissiez compiler tout ça correctement, il y aura des replays, ils seront postés... Vous aurez toutes les infos sur le Facebook Pinkward et sur le site Pinkward, donc je vous invite à aller like le Facebook de ce pas, si ce n'est pas encore fait ! Euh... Je vous redonne le lien... Le site... S'il vous plaît... S'il te plaît... Voilà, s'il te plaît... Voilà, le site... Et sinon, je vous rappelle, donc là, vous êtes sur Jeu Vidéo Live, on est partenaire avec les Pinkward, on leur file un petit coup de main pour ce tournoi. Nous, on a une chaîne multigaming, donc il y a des jeux pour tout le monde, donc n'hésitez pas à revenir nous voir et à suivre nos news sur notre Facebook également ! Et sur notre Twitter ! Voilà, le replay sera aussi déjà disponible, celui de Jeu Vidéo Live, sur Twitch... Il sera disponible sur notre Twitch dès ce soir. Mais on fera une petite compil sur YouTube la semaine prochaine, je pense. L'avantage est quand même à l'avantage des rouges, pour le moment, du fait qu'ils n'arrivent pas de tuer Jeana. Voilà. Qui est à 0,85 quand même. Fideuse ! D'ailleurs, oui, voilà, c'est quasiment la totalité des kills sur Jeana. Euh... Grand totalité ! Du coup, elle ne peut quand même plus grand-chose. Ouais, voilà, donc laissez-la vivre sa vie de Jeana. Donc, c'est vrai que ça reste serré quand même, il n'y a pas grande différence, il n'y a que deux cas à quart, même si les rouges ont quand même un peu l'avantage. Très mauvais engage, Leona qui prend beaucoup de dégâts, Flash est très bien utilisé, pour éviter de mourir. Bah, elle est serrée, vous avez perdu contre les bleus tout à l'heure, Unicorn. Là, disons que la compo des rouges en face est clairement, clairement axée pour le late game. Donc, normal qu'ils aient des difficultés à finir. Surtout qu'ils sont un peu en mode, je te regarde, tu me regardes. Tu ames, redis-moi, ti ame... Voilà, on va faire un karaku en live ! Ti ame, 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 ti ame... j'avais joué avec bank et iso et iso qui est quand même une bonne voie en vue de ses scores qui iso ouais avec sa voix d'homme bank qui était toujours bon dernier le pauvre et pendant ce temps on a un nashort alors que les bleus des sites de bac d'or ouais mais est ce que c'est qu'est ce qui sera le plus intéressant c'est un double bac du coup ils estiment qu'ils vont pouvoir finir le nashor bifor et les bleus qui font très bien leur taf en essayant de retarder ce nashor et là du coup ils vont prendre une tour botte et une tour top j'ai rien mais ce qui est le but qui veut prendre l'inhibiteur s'ils prennent pas inhibiteur c'est intéressant mais la s'il get va l'empêcher le singed il est trop tanky il va prendre beaucoup noir il va mourir il va prendre l'île mais va mourir je sais pas si c'est rentable pour ezreal pas du tout non plus il va avoir de la 6 oh pourquoi léon a la stun bah pour avoir la 6 mais c'était elle va réussir a dû tuer ouais non c'est pas rentable ils ont pris qu'un inhibiteur mais en plus ils ont perdu un kill c'est pas en forme avoir non c'est pas rentable un baron contre un baron plus un kill contre un inhib c'est tout savanta même s'ils vont devoir protéger leur top ils ont largement de quoi poche et là le drake qui va tomber en faveur des bleus et les qui a que deux cagoles des cars ouais mais du coup ça a quand même croisé un peu plus les écarts c'est pas rentable c'est pas leur move n'a pas été rentable du tout il aurait mieux fait de enfin le ezreal avait fait de partir sans laissant l'inhibla ça a peut-être été beaucoup plus rentable le fait qu'ils prennent un kill ça permet d'avoir des assists en plus c'était un shutdown donc non c'était pas rentable au final enfin ça se voit il ya plus d'écarts au goal que tout à l'heure donc c'est forcément pas rentable et les équipes qui commencent à être foule stuff des deux côtés dans le team fight ils ne connaissent pas et bonsoir coco poulet mais on a une game de pro là il se tape presque pas quand vous voyez des pro lcs ça ne se tape pas ils sont enfin décidé à essayer de prendre cette très bon fight pour les rouges là qui s'engagent maintenant faut pas trop gris de l'eau dans le caca qui est tout seul pendant que l'israël est tuée par rise c'est le one one mais c'est le kick qui avait l'arrivée de rise et le tour à de mille qui va tomber voilà il reste le carré ap et le carré à des harry peut rien faire la première tour qui tombe en bus il ya deux carrés encore en vie contre juste harry c'est pas suffisant ce que je viens de dire je peux vous déballer le chat et un nid qui tombe nacheur rentabilisé et là il faut qu'il bac les bleus leur base alors les rouges leur base est attaqué par les super sbires on est méchant mais pour moi je suis méchant parce que pour morris ils ont poussé le bouchon trop loin exactement nama c'est étrange je sens du plaisir quand tu parles c'est joigny ah oui c'est bien chez les cochons voilà c'est joigny c'est un des persos que j'adore le plus c'est la pension alors on sent la grosse force des rouges sur les games ils sont increvable ouais ça va être compliqué quand même mais le pas de va changer beaucoup au tournoi ben ça dépend sur quel personnage c'est joigny se prend un français de game par exemple bah c'est joigny se prend un nerf un nerf sur son slot un nerf sur son z un nerf sur son ulti donc voilà sur cette game il n'y a pas d'autres personnages qui se prennent des choses dans les dents je pense il ya quasi qui se prend un up et il ya karma qui se prend un petit up aussi un intéressant voilà c'est quand même bizarre 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 au cochon est devenu un porcelet pas de chance du coup il faudrait technique de essuie glace très belle utile est ce qu'ils font quand même trois personnes même si je n'ai pas beaucoup de dégâts donc c'est vrai qu'il ya pas mal de faibles et enfin il commence à souffler un peu quand même l'est réel en partie c'est normal alors que le varus il reste tout aussi intéressant pour tout simplement rien que grâce à son débuff il peut mettre sur quasiment toute une team le slow ignoble très bien joué de l'avancé joigny flash in ulti mais c'est dommage que personne puisse vraiment engager mais trop sur le dire qui flash out l'outil de varus très bien joué sur jana mais ça suivra pas plus qu'ils peuvent pas très très mal au carrière un pic un peu mon capitaine et il ya chen qui bague d'or et chen qui bague d'or oh mon dieu il va faire tomber du coup les deux tours tour non il y en a déjà une quête est tombée c'est la deuxième je crois il reste qu'il va mourir du coup oh là là bien j'ai très bon bouff de la part du chen quoi il fait son expliqué il fait son expliqué non il va mourir lamentablement bon c'est ce qu'on soit à quoi qu'il n'a pas le tonne s'il n'a pas le tonne non oui c'est du end game op ninja c'est beau très bien j'ai une chaîne la part de chel il avait déjà craqué il a essayé de craquer son tp ça n'a pas réussi donc il est mort rip chel et qui est vraiment pas mal tant qu'ils ont aussi les petits chenins let game bon c'est pas pour rien que c'est marqué dans cette description que c'est un temps voilà elle a les rouges qui veulent en finir harry elle est pas là elle bat qu'elle sera revenu à temps mais ils doivent reprendre ses deux tours en plus leur inhibiteur à eux est revenu c'est joanie qui se prend beaucoup de dégâts de la tour un petit peu trop à mon goût l'ulti craqué raté c'est dommage moi c'est une a rien dommage qu'elle n'était pas bien mais qu'est ce qu'elle nous fait c'est joanie dessus sud pourquoi elle a été par là alors qu'elle peut charger à travers un mur au gueule du souper je pense c'est joanie ce n'est pas ta game non pas du tout mais ils ont quand même l'avance au goal mais ils ont pas l'avance au fait quoi ça qui est vraiment dommage après ils ont quand même un inhibe donc ça va ça va permettre de pousser toutes les lignes mais bon alors à quand le nage or elle a fumé c'est joanie je crois ouais ou la partie qui dure qui dure qui dure et on arrive à une heure de game parent l'antenne alors il y avait une règle qu'elle m'a instauré où je suis contre qui disait qu'au bout d'une heure de game l'équipe qui gagnait était l'équipe qui avait pris le plus de tours moi je suis pour qu'on on finisse cette game bon bien sûr je vous êtes règle ridicule enfin sans réfléchir pour ceux qui l'ont mise dans une partie ça se joue toute une partie parce qu'il ya un temps donné ridicule donc c'est comme dire une partie de n'importe quoi de quel jeu genre de starcraft 2 tu dis bon au bout de 15 minutes si t'as pas gagné le foot ça se joue là dessus et j'ai mis le plus de buts en un certain temps là c'est ce qu'ils ont cassé le plus de tours en un certain temps oui le but du jeu c'est du début du jeu c'est de casser les tours je fais de casser les tours je fais pas de casser je sais je sais je suis contre cette règle aussi et on va comme ça aussi c'est votre foot on va commencer un peu en retard tant pis la game suivante c'est warlock qui reprend après nous j'espère que qui sera gentil avec nous et nous laissera en piété sur son horaire comme hier que le baron est fait voilà baron pris par l'équipe rouge et les blocs qui n'ont rien pu faire ils sont arrivés beaucoup trop tard la charge de ces joignies raté à travers le mur on tient tout qui manque sur l'équipe des roues des rouges c'est single c'est de la mer vraiment celui-là il est vraiment un poids niveau amr pendant qu'il ya un bac d'or du et de réel que c'est de faire son expliquer je suppose alors il y a beaucoup il ya du monde qui a bac pour l'arrêter c'est ce qu'il est mort mais justement il ne reste rien comme pv ohlala et la léona qui se fait chiese par le udir il a 200 hp là ouais je sais pas trop ce qu'elle veut faire voilà elle va mourir elle était toute seule quand même tant qu'il ya la missan quand même merci warlock c'est gentil elle allait les rouges qui sonne la charge pour prendre au mid un temps dans le baron donc vous qu'ils aient mis en profite un minimum même s'ils ont perdu mais léona est morte et je pense qu'il va peut-être partir sur un ange gardien single d'histoire d'être bien bien relou je pense qu'ils auront pas le temps je pense qu'ils vont finir avant le reste qui se fait engager beaucoup de dégâts mis sur l'arrivée qui meurt très rapide ce qui est très très bien placé lui aussi très bien claqué beaucoup de dégâts qui sont mises il ya petit en clé de tour c'est joanie qui tant que joueur du cours chen qui est ramené reste qui est dans la mélasse mais qui s'en sort c'est compliqué c'est compliqué est ce qui revient ou zone ya claqué la pro de tourelle qui sont tombés ils vont essayer de finir la partie très rapidement avec la russe qui met beaucoup de dégâts la russe qu'il fait tomber de l'autre dieu de missus donc signe attention et ce que ça tombe et ça tombera pas très belle défense des bleus très très belle défense putain je me suis emballé quoi ouais je t'ai laissé y aller là et là du coup le chef qui tp pour aller pack d'or l'inhibe rouge voilà la game qui se retourne totalement pour les rouges là c'est un mauvais choix qui est fruit il ya que léona pour défendre ça va être compliqué vas-y léona tue chêne je ne la fougue et le coq tout un très sérieusement voilà tu l'as à la force et off la chaude oh non il ya eu dire qu'ils font sur le bah oui il faut qu'elle protège le nexus a tout pris là elle a le dire et le s real vont finir voilà et retournement de situation gg où elle plaît et donc victoire des bleus belle game inattendu inattendu je voyais les rouges gagner voilà très belle game et une game de 59 minutes pour pas dire une heure voilà pour être sûr que pour être sûr qu'on ne transgresse pas la règle ouais voilà là c'est le chêne qui leur a fait défaut on va dire vu que il a bac d'or comme un bord exactement voilà donc bravo bravo donc victoire donc des bleus deuxième victoire leur deuxième victoire sur cette soirée donc là elle team numéro uno qui marque déjà deux points et qui se met très bien dans cette phase de poule exactement voilà donc après qu'elle tombe qu'elle gamme allons nous voir alors nous allons suivre les de nouveau les unicorn compagnie qui avait joué la première game et qui avait perdu voilà alors a du souci de connexion pour leur mine contre les atomes rondeau matique les atomiques contre les licornes donc j'attends que les arbitres nous invite dans la game comme ça on sera peut-être pas trop en retard si c'est un stomp ouais 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 et donc ouais ça ce n'était pas vraiment ta game tu as raison fait gaffe t'en a encore un peu dans les jeux peine ouais ouais Sous-titrage FR ?